Bien, nous allons reprendre pour cette table ronde dont le thème présumé, supposé, mais qu'on va actualiser probablement, est celui de l'exil. Bon, d'abord je vais présenter mes camarades qui ont plusieurs points communs, outre celui de faire partie par exemple du collectif inculte. C'est le plus important, le plus immédiat, c'est celui d'avoir fait paraître chacun un roman en sept années, tout récemment pour Mathias, qui est même en pleine situation promotionnelle, déserté chez Actes Sud, qui est sorti il y a pas plus tard qu'un jour, trois semaines, quelque chose comme ça. Et Oliver, toi c'était un tout petit peu plus tôt dans l'année, en janvier, c'est ça, Chambalnéère, chez Alia. Je vais commencer, pour lancer cette discussion, par partir de deux textes, deux discours qui ont été écrits et prononcés par deux poètes français, à cent ans d'écart, dont des circonstances similaires, à savoir à l'occasion de l'anniversaire de Dante, de deux centenaires de Dante, célébrés traditionnellement à Florence. Le premier pour le sixième centenaire, en 1865 donc, par Victor Hugo, et le deuxième, un siècle plus tard, par Saint-Jean-Pers. Alors, Hugo, quand il écrit ce discours, il est agarnésé, donc il est lui-même en exil, et il envoie au gonfalonnier de Florence sa proclamation, et il fait un texte qui est essentiellement un texte patriotique, faisant de Dante le père de la nation italienne, l'incarnation de son génie et de sa langue, réduisant d'ailleurs un peu facilement au seul génie la notion de nation, voilà, dans cette espèce de résumé de la nation au génie qu'elle a engendré ou qu'ils l'ont engendré. Bon, il faut voir dans quelles circonstances politiques il écrit ça. On est donc quatre ans après l'unification officielle de l'Italie. Rome n'est même pas encore devenue la capitale, et dans le même temps, en France, évidemment, c'est le Second Empire. Hugo en est banni, comme l'a été Dante de sa Florence en son temps, et il s'identifie évidemment à Dante à plusieurs stades, d'abord parce qu'il est en exil et qu'il partage ce sort de proscrits, mais aussi parce qu'il se rêve lui-même en unificateur de la France, une fois que l'horrible Napoléon le Petit aura dénié débarrasser le plancher. Donc il y a évidemment une part d'identification très très forte entre Hugo et Dante. Bon, vous savez, il en a été question de Victor Hugo ici il y a trois ans, il faisait rarement les choses à moitié. C'est un discours, il fait un usage de Dante extrêmement politique, extrêmement partisan, qui d'ailleurs est sensiblement différent de ses propres poèmes sur Dante. Vous savez que par ailleurs, ça a été déjà évoqué, et Hugo a écrit deux poèmes mémorables sur Dante, et notamment ses visions de Dante, qui est comme un peu le cœur, certains disent même l'origine de sa légende des siècles. Bon, on a eu ce petit débat avec Mathias, qui trouve que c'est un beau texte pour Mathias, qui est assez sensible à la poésie patriotique. Moi, moi moins. Je trouve que c'est un texte quand même assez lourdingue. Je vous en cite quand même deux, trois phrases. Aujourd'hui, l'Italie à la face du monde s'affirme deux fois en constatant son unité et en glorifiant son poète. L'unité, c'est la vie d'un peuple. L'Italie une, c'est l'Italie. S'unifier, c'est naître. En choisissant cet anniversaire pour solaniser son unité, il semble que l'Italie veuille naître le même jour que Dante. Cette nation veut avoir la même date que cet homme. Rien n'est plus beau. Bon, et je passe, parce que pour le coup, ce n'est pas pour ironiser absolument sur Victor Hugo à qui nous devons le plus grand respect, mais le texte tourne autour de la même idée sur quand même, ce n'est pas bien long, mais enfin, ça fait trois, quatre pages. Et il dit même, comme lui, l'Italie, elle sort de l'enfer. Ça m'intéresse donc quand même de montrer ce Hugo en situation d'exil qui fait cet usage politique, vous l'aurez compris, de Dante. Saint-Jean-Pers, lui, est bien présent pour l'inauguration du Congrès international. Il donne un poème lyrique pour saluer Dante dans lequel il chante l'exil. Alors, Saint-Jean-Pers ne faisait pas non plus les choses à moitié dans un autre genre, spécifiquement lyrique, mais je vais lire un paragraphe de ce poème qui va nous intéresser. Pareil aux conquérants nomades, maîtres d'un infini d'espace, les grands poètes transhumants, honorés de leur ombre, échappent longuement aux clartés de l'ossuaire. S'arrachant au passé, ils voient incessamment s'accroître devant eux la course d'une piste qui d'eux-mêmes procède. Leurs œuvres migratrices voyagent avec nous, haute table de mémoire que déplace l'histoire. Alors, on s'entend, on est passé une sorte de d'enracinement. Oui ? Ce n'est pas forcément beaucoup plus brillant, je suis désolé. j'ai pas dit. Oui, bon. On est passé de deux conceptions de l'exil. D'un côté, la douleur du pays perdu et la solitude du grand homme sur qui repose l'espoir de la nation dévoyée. De l'autre, l'exil vu comme une chance poétique où le départ et le nomadisme, pour reprendre son nom, son mot, sont essentiels à l'écriture. Alors, je voulais vous interroger l'un et l'autre sur cette question-là parce que les figures de l'exil sont quand même omniprésentes. Dans vos livres, peut-être même à titre personnel, Mathias, tu as quitté la France quand même très tôt, à 18-19 ans, tu as quasiment toujours vécu à l'étranger, quoique revenant évidemment très très régulièrement, tu as écrit la plupart de tes livres loin, en tout cas à l'extérieur de la France, des fois pas très loin de la frontière quand même lorsqu'il s'agissait de Barcelone, mais en tout cas on peut dire qu'il y a dans ta propre trajectoire d'écrivain un déracinement qui, et en tout cas qui accompagne le geste d'écriture. Quant à toi, Oliver, c'est une situation encore particulière. Alors déjà, tu parles dans Chambalnéa d'une autre forme d'exil qui est une sorte d'exil intérieur puisque donc avec ta famille, le narrateur raconte qu'avec sa famille il est replié dans cette espèce de confinement au bord de la mer dans une station balnéaire pour fuir Beyrouth en guerre, au moment de la guerre civile. Donc une espèce comme ça de premier exil on pourrait dire. Et ensuite, tu es venu vivre en Europe, en France en particulier, et tu écris en langue française qui n'est pas ta langue natale. Alors je voulais vous poser cette question très très simple. L'exil est-il consubstantiel au geste d'écrire ? Alors c'est une question peut-être très simple. Alors il faut y aller, il faut y aller, tu as raison. Dans mon cas personnel, puisque tu es parti de là, je ne peux pas me considérer du tout comme exilé. Exilé, c'est comme l'expliquait Hugo, c'est justement le fait de, même si on peut contempler et voir de loin les côtes de la France dans la brume depuis Hauteville à Guerneset, c'est justement ne pas pouvoir revenir ou décider de ne pas revenir parce qu'à la fin de son exil, c'est Hugo lui-même qui décide qu'il ne rentrera pas alors qu'il aurait pu le faire et il ne rentrera pas jusqu'au départ de Napoléon III. Donc il y a quelque chose de l'empêchement dans l'exil qui n'est pas du tout le mien puisque je n'ai jamais été empêché de rentrer en France, bien au contraire. Mais en revanche, il y a cette idée d'un déplacement, c'est-à-dire d'un pas de qu'est-ce que finalement l'exil, le déplacement, l'étranger nous apporte en réalité. Et c'est bien évidemment la transformation du point de vue et du regard. Et en ce sens, Dante, par exemple, j'ai l'impression qu'est-ce qu'il apporte aussi beaucoup au XXe siècle, c'est cette question du voyageur. Est-ce qu'on peut lire justement la Divine Comédie, et on l'a lu comme ça beaucoup au XXe siècle, comme le voyage, le regard, l'observation, prendre par la main un compagnon de voyage et l'emmener ? Voilà ce que tu vas voir. Regarde. Regarde le plus terrible, viens voir, observe avec moi ce qu'ont été les profondeurs de la douleur historique en réalité, si on prend l'enfer. Et ça, je pense que c'est extrêmement important au XXe siècle, ce que Dante nous fait et ce que Dante, et au XXIe, et ce que Dante nous propose justement comme voyage, comme possibilité d'aller regarder en face la douleur des hommes dans une profondeur historique absolument terrifiante. Et pourquoi ? Parce qu'elle est exhaustive. C'est ça qui est terrible dans l'enfer de Dante, c'est que quand on y arrive, on voit tout, il y a ces paysages infernaux, mais on sait que tous les hommes sont là. Bon, allez, il y en a quelques-uns qui sont sans doute un peu plus hauts, d'autres au paradis, on parlera du paradis, mais la grande majorité de ceux qu'on aime bien en tout cas sont en enfer. Et ils sont nombreux. Donc cette idée, je trouve, du voyage, l'exil, comme possibilité de voir depuis un autre point de vue et même d'en profiter pour aller voir ce qu'on ne devrait pas voir en réalité comme l'enfer. et tu parlais d'Hugo et de Saint-Jean-Perse, mais bien sûr, au XXe siècle, énormément de poètes se sont appuyés sur Dante, ont voyagé avec lui et deux de ceux qui, moi, me sont le plus cher ou m'ont le plus intéressé pendant très longtemps qui ont joué à Dante l'un avec l'autre, c'est Thierry Selyot et Ezra Pinde. Ils sont vraiment, pour eux, qui ont des rapports extrêmement étroits avec l'œuvre de Dante jusqu'à la folie même pour Ezra Pinde et qui a fait une véritable, lui, une descente très profonde dans la profondeur des enfers. Donc cette idée d'exil, c'est aussi un voyage forcé, peut-être, vers ce qu'on n'aimerait pas voir, pour moi en tout cas. Je reviendrai après peut-être sur Ezra Pinde et tout. Il me semble qu'il y a quand même une nuance à introduire entre le dépaysement ou le déplacement, disons, et l'exil. Parce que, c'est une exception personnelle, on peut la récuser. Mais il me semble que l'épreuve de l'exil, c'est le changement de langue, en fait, ce n'est pas le changement de décor. Et si ça a un intérêt littéraire ou poétique, c'est précisément dans cette mutation-là. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la position de l'émigré qui compte, qui est celle de Hugo, en fait, c'est juste quelqu'un qui est banni, qui part de chez lui. Ce qui compte, c'est la réception. C'est une fois qu'on a atterri, qu'est-ce qu'on fait de sa propre langue, qu'est-ce qu'on fait de la langue du pays d'accueil, qu'est-ce qu'on fait des événements qu'on veut... Je ne sais pas, les événements de France qu'aimerait écrire Hugo, il les écrit en français, en fait. Donc, ça ne change strictement rien, il est juste dans un autre paysage. D'ailleurs, il continue de commenter l'actualité française en permanence. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément, c'est un peu comme Juppé quand il disait au Canada, quoi, tu vois. Juppé au Canada. Il a quand même envoyé des cartes postales, tu vois. Donc, en gros, l'intérêt pour moi, c'est la relation à la langue, en fait, les coordonnées dans la langue. Et ce qui m'intéresse, par exemple, dans ce que tu viens de dire par rapport au voyage ou à l'étrangeté chez Dante, c'est qu'il se retrouve en enfer, c'est le seul vivant parmi les morts, donc il est dans une situation impropre, en fait. Et donc, cette étrangeté-là lui permet de circuler dans les mondes, de ne jamais être enfermé, contrairement aux autres. Donc là, il y a deux situations qui sont propres à l'exil. Il y a une troisième chose qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le texte, en fait, que j'ai relu vraiment grâce à ton invitation. Le verbe voir est omniprésent, pas juste parce que c'est lui qui voit, mais parce qu'on lui enjoint de regarder tout le temps. Voix, voix, voix. Et dans le chant 17 qu'on a lu pour préparer cette rencontre, son aïeul, le somme presque de témoigner de ce qu'il a vu. Et en fait, pour moi, pour le XXe siècle, en tout cas, et pas simplement pour les littératures, disons, de génocide ou d'après-guerre, qui font, d'une certaine manière, la littérature de témoignage, mais qui aussi a une autre branche plus discrète qui serait celle de Kafka, par exemple, qui n'est pas un auteur exilé comme pourrait être Hugo, ou même un auteur qui change de pays, qui change de langue, mais qui est exilé au sein même de sa propre culture, puisque c'est un juif de Prague, de langue allemande, n'écrivant pas dans la langue pragoise, souffrant d'antisémitisme de tous les bords, en fait. Donc, il est presque de manière inaugurale exilé dans la langue qu'il écrit, ce qui rappelle aussi les situations coloniales, en fait. Les écrivains de langue française nés en Algérie, ils parlent, ils s'expriment dans une langue qui n'est pas la leur. Donc ça, c'est un exil qui n'est pas spectaculaire, en fait. ce n'est pas induit par un déplacement, c'est une situation face à la langue. C'est des coordonnées très précises dans la langue. Mais même, cette situation face à la langue, elle est aussi un peu celle de Dante quand il choisit d'écrire en florentin et pas en latin. C'est ce qu'il explique justement dans l'éloquence du vulcaire où justement cette contradiction d'essayer de faire des chants, de chanter la plus haute forme d'expression dans une langue qui, s'il y a déjà quelques exemples de très haute poésie dans ce type de langue, ça va être lui qui va justement en faire le... en constituer en tout cas le premier sommet. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un justement qui part de cet exil linguistique lui aussi. Mais il me semble que hier on en parlait avec Mathieu, en fait, il n'a pas commencé à écrire en vulgaire à partir de son bannissement. La vita nova c'est en italien donc ça précède le bannissement. C'est une décision esthétique en fait ou politique, disons. Moi, ce qui m'intéresse c'est les choses qui sont subies en fait. Le fait de... Par exemple, pour les auteurs de l'espace francophone, c'est exactement ça. c'est en gros une langue d'expression qui n'est pas la langue de la culture en fait. En tout cas, partiellement. Alors, on a tout de suite enchaîné avec la question linguistique et c'est bien normal puisqu'en s'agissant d'écriture, c'est quand même ce qui nous intéresse en premier lieu de remarques comme ça qui me viennent et que je vous soumets. mais d'abord, on a parfois l'impression que, au fond, la divine comédie crée un lieu où la langue elle-même va être mise en exil. Je veux dire par là que vont y être convoquées une somme de registres. On l'a déjà un peu abordé mais ce qui est très étonnant c'est que quand on fait de Dante le père de la langue italienne on imagine tout de suite une espèce de codification très très précise alors que quand on le lit dans le détail il y a toute une foule de registres quelque chose qui, si on devait trouver une analogie un peu tirée par les cheveux du côté français tendrait plus du côté de Rabelais que du côté de Malherbe ou de Boileau. Donc ça c'est quand même déjà assez frappant de voir que l'espace de la Divine Comédie est un lieu où les langues sont convoquées ce mélange et c'est de de ce mélange que va naître la langue de Dante appelée à être identifiée à la langue italienne et puis il y a il y a aussi ça a été dit dans la Divine Comédie d'autres langues que l'italien il y a évidemment le Provençal de ce cher à Daniel il y a aussi les langues inventées on en a déjà un petit peu parlé celle du démon Plutus quand il dit papé satan papé satan alep on n'a pas trop compris ce que ça voulait dire même s'il y a quelques éléments signifiants qui nous permettent de l'interpréter un peu mais quand Nemrod s'accuse lui-même en vociférant une phrase incompréhensible alors celle-là je la lis Raphaël Mayamek et Zalbi Almi qui là pour le coup n'a aucun sens on voit bien aussi qu'il y a une espèce d'exil dans la langue à l'intérieur même du livre c'est aussi une forme de réalisme linguistique c'est-à-dire que ce voyage en réalité c'est un vrai voyage pourquoi ? parce que là chacun parle sa langue c'est-à-dire qu'on voit vraiment il fait parler vraiment les morts les gens qui sont là Arnaud Daniel nous parle en Provençal qui est une langue que Dante admirait et dont il avait lu évidemment toutes les vitées et les poètes du corpus des troubadours donc il cherche à ce que chacun parle sa langue c'est un effet de réel en réalité dans ce voyage et cette diversité de l'enfer elle a quelque chose justement elle montre un peu là pour le coup de très historique elle montre un peu aussi cette question de l'époque qui est cette réalité politique où il y a une langue dominante un peu dans la culture mais qui appartient à l'église qui est le latin qui est moribonde sur le plan de la lyrique il y en a encore beaucoup on va en écrire énormément même jusqu'au 18ème siècle beaucoup mais néanmoins il y a aussi cette force politique nouvelle qui correspond aussi à des réalités géographiques précises qui font que d'autres formes émergent un peu sous la forme et le génie de Dante qui est bon c'est que l'Italie a rattrapé Dante en fait l'italien c'est pour ça que finalement ce que dit Victor Hugo n'est pas si outré que ça c'est sûr que la coïncidence nouvelle qui se fait entre la langue italienne et la langue de Dante c'est-à-dire ce Florentin du 14ème siècle qui est presque un hasard historique ça aurait pu être tout à fait différent ça aurait pu être le Vénitien par exemple qui aurait pu devenir la langue de l'Italie évidemment pour une énorme raison ça ne pourrait plus être le cas mais il y a aussi cette conjonction historique qui fait partie un peu de la magie de la Divine Comédie c'est qu'on a l'impression que Dante dans ce texte entrevoit aussi un destin à cette langue même ce qui n'est pas n'importe quoi cette position déjà presque de voyant ou de visionnaire d'un futur linguistique à son époque en fait il y a évidemment beaucoup de différences mais le geste de Luther en fait est peut-être comparable à celui de Dante avec la langue allemande en fait c'est par la traduction de la Bible qu'il a donné en fait à la diversité des langues allemandes et des dialectes allemands une langue unifiée qui n'est pas une langue savante comme le latin mais une langue en fait un tout petit peu au-dessus des parlés populaires mais que tout le monde peut comprendre et c'est à partir de la Bible de Luther que la littérature allemande est à peu près née en fait et le propos de Hugo malgré son emphase et son il me semble qu'il s'inscrit quand même dans une espèce de traîne romantique allemande ou même qui vient de Goethe en fait l'idée d'un génie populaire qui s'incarne par ses poètes etc donc c'est pas juste sa mégalomanie personnelle merci désolé je voulais pas absolument attaquer ce bras Hugo avec toute l'affection qu'on a pour lui je signalais aussi ça parce que cette idée de Divine Comédie comme creuset de langue à partir duquel va se dégager la langue italienne parce qu'il me semble que ce mélange gardons ce mot là cette façon de convoquer divers registres et peut-être même divers origines de langage c'est précisément ce qui va intéresser et interroger les auteurs en exil du XXe siècle on va revenir à Ezra Pond mais les modèles les exemples sont nombreux on pense évidemment tous spontanément à James Joyce qui a été un des grands dentistes du début du siècle son élève Beckett dont il a déjà été question qui se mettra à écrire en français donc lui aussi connaîtra un exil linguistique plus que géographique au fond parce qu'il vient vivre à Paris c'est pas non plus un déracinement fondamental par rapport à son Irlande natale mais bon il y a quand même voilà il vient sur le continent et il change de langue donc c'est à ça que je voulais vous amener en partant de se creuser des langues c'est aussi voir que précisément le geste avant-gardiste concernant le travail linguistique convoqué dans l'oeuvre littéraire il est celui-ci au XXe siècle oui je voudrais juste revenir avant enfin deux minutes si tu me permets sur cette question de populaire et de peuple parce qu'elle est très intéressante parce que bon ça je je vole ce que je vais vous raconter dans un des articles de Carlo Gensburg sur Dante il a publié quelques textes assez passionnants sur Dante et notamment sur cette question du populaire il raconte cette anecdote qui est donc évidemment apocryphe et bien postérieure à Dante où Dante un jour en passant dans une rue entend un ferronnier un fabbro en italien en train de chanter une partie de son texte de la Divine Comédie et il s'énerve il rentre dans l'atelier du fabbro il prend tous les outils et les lance dans la rue et alors le type ne comprend pas évidemment il est extrêmement choqué mais Dante que faites-vous qu'est-ce qui vous prend et là Dante lui dit mais je fais exactement ce que tu viens de faire tu chantes mes vers comme ça comme si c'était justement quelque chose du peuple de commun et bien moi je prends aussi tes outils les plus tes meilleurs outils et je les jette moi aussi à la rue donc cette anecdote vaut surtout pour cette idée que attention et c'est ce que un peu Dante écrit dans l'éloquence du vulgaire c'est pas parce que c'est du peuple que ça veut pas dire ou cette langue qu'on nomme vulgaire elle est pas forcément populaire au sens où on veut pas forcément que ce soit des choses qu'on veut donner à tous attention elle a aussi une certaine forme d'aristocratie en fait en elle-même et d'exigence précisément artistique sinon il n'y aurait pas de sens à écrire la divine comédie dans cette langue là et puis justement cette idée du fabre il miglior fabre qui était le meilleur artisan possible c'est l'image bien sûr de Dante lui-même et c'est aussi pardon non je t'en prie pardon je réfléchis en fait pour reprendre la question du populaire en fait tu te rends compte que la question de l'exil pose en fait fait apparaître la question du peuple puisque à partir du moment où tu es banni et que tu es contraint d'adopter une autre langue se pose forcément la question de l'adresse donc pour quel peuple tu écris est-ce que c'est pour le peuple que tu as abandonné ou pour celui que tu constitues ou un autre encore que tu appelles et peut-être que celui de Dante comme exemplaire c'est pour ça peut-être qu'il est si précieux pour l'avant-garde c'est un lectorat qui n'est ni populaire ni latin c'est un lectorat délu en fait qui le lise et c'est et justement quand Thierry Eliot rédige la dédicace de The Wasteland à Ezra Pound il met Il Milleure Fable ils l'appellent comme ça parce qu'ils ont en commun cette passion importante oui alors j'avais lu un truc qui m'avait un peu amusé mais je ne suis pas arrivé à le retrouver il y a peut-être justement des dentologues éminents qui sauront d'où ça vient une lettre je crois que je vous en avais déjà parlé une lettre je crois que c'est Pound qui l'écrit à Joyce et qui parle de T.S. Eliot et il dit bon cet été on arrête un peu les conneries on se retrouve sur le land de garde et on bosse notre dente donc ça me prouve à quel point quand même ce texte-là et le travail évidemment minutieux précis qu'il pouvait mener sur lui était un dénominateur commun de ces trois poètes de langue anglaise qui sont exilés à ce moment-là et qui retrouvent en dente ce qui va alimenter ils sont pas chez eux en tout cas oui c'est ce que j'entends par exilé mais surtout moi c'est ce qui m'intéresse là où je voulais vous amener vous entendre c'est c'est qu'à partir du moment où il y a cet exil-là au fond le geste de défrichage littéraire le geste d'expérience et limite pour revenir à cette expression de Solaire ce qui a été déjà plusieurs fois cité au cours de ces de ces rencontres il est déjà engagé comme si du fait même d'être en exil on était amené à cette expérimentation linguistique et littéraire il y a une phrase de Thiers Elliott qui est assez incroyable pour ça c'est la pression de l'expérience qui pousse la langue vers la poésie donc l'expérience de l'exil est une expérience majeure qui ne peut que pousser vers la poésie j'ai juste un point qui va peut-être rejoindre d'autres débats tout au long de ces journées-là sur la question du péché en fait il me semble que dans le choix même de Dante d'écrire en italien plutôt qu'en latin dans sa situation même d'exil qui est plus le fruit d'un bannissement issu de son propre engagement politique en fait il est d'une certaine manière acteur de sa situation ce sont des décisions que lui-même prend et c'est à l'image en fait de ce qui se passe dans la divine comédie en fait si les gens sont en enfer c'est parce qu'ils disposent d'un libre-arbitre et c'est ce libre-arbitre qui leur fait faire des péchés et mal se conduire et donc ils méritent la peine d'être en enfer peut-être la singularité du XXe siècle c'est que ces décisions-là ne sont plus prises par ceux qui souffrent l'exil ce sont des situations dont on hérite en fait donc ça n'a absolument plus la même signification on n'écrit pas du tout de la même manière quand on décide de changer de langue même quand on est béquette que lorsqu'on est exilé par nécessité aujourd'hui un migrant syrien qui arrive en Allemagne qui est obligé d'apprendre l'allemand il est obligé c'est pas un choix en fait et donc ça induit des postures politiques et esthétiques qui ne sont absolument plus les mêmes la question de la culpabilité même en fait je citais Kafka tout à l'heure dans le procès on connait pas la loi en fait il sait pas pourquoi il est coupable il est arrêté point et jusqu'à la fin il ne saura pas pourquoi il est coupable et il est abattu comme un chien donc il y a une peine mais elle n'a rien à voir avec le crime qu'il a commis puisqu'on ne le connait pas en fait donc il y a une espèce d'égalité dans la mort mais absolument pas dans le système pénal lui-même donc ce sont des situations très différentes en fait mais certes je pense malgré tout que Dante les a formalisés on se pose quand même la question de la culpabilité on se pose la question de l'enfer la question de la justice peut-être que le 20ème a effacé la finalité il n'y a plus de justice c'est sûr et la culpabilité il n'y a plus d'innocents non plus c'est-à-dire que la culpabilité est une condition existentielle en fait alors tu nous amènes assez naturellement si je puis dire à cette autre figure de l'exil au 20ème siècle qui est évidemment celui des proscrits de l'exil forcé des gens qui ont été déportés des gens qui se sont retrouvés à l'autre bout d'un continent enfermés et pour certains d'entre eux je devrais même dire pour un certain nombre d'entre eux Dante a pu jouer un rôle à la fois de refuge d'accompagnateur évidemment l'exemple canonique et qui nous vient à chaque fois qu'on en parle c'est bien sûr celui de de Primo Levi qui se récitait à Auschwitz notamment le chant d'Ulysse et la chose très intéressante quand même dans le chant d'Ulysse c'est pas n'importe quel texte c'est ce qu'en fait Dante justement où il réinterprète le mythe d'Ulysse en transformant le récit de l'Odyssée qu'il ne connaît pas puisqu'il ne connaissait pas le grec ça a déjà été évoqué et donc lui invente non seulement que Ulysse n'ait pas retourné au port d'Itaque retrouver Pénélope et sa famille mais a continué le voyage il a continué le voyage c'est à dire qu'il s'est déplacé vers l'ouest qu'il a passé le détroit de Gibraltar et que en s'aventurant encore plus loin mu par cette espèce de soif inextinguible de connaissance peut-être juste de curiosité qui est tout simplement une espèce de mobile au cœur de l'homme et que il n'endigue pas ou qu'il ne sait pas endiguer il va jusqu'à jusqu'en vue de cette montagne qui se lève au milieu de l'océan et qui est bien sûr nous on le sait qu'ils lisons la divine comédie le purgatoire la montagne du purgatoire et là pris dans un grand tourbillon le bateau disparaît est englouti au fond des flots il meurt pour le dire autrement de cette soif inextinguible de connaissances et c'est évidemment très beau que quelqu'un qui est interné incarcéré dans les conditions qu'on connaît se raconte cette fable sur l'inextinguible soif de découverte et de départ de l'homme non c'était histoire de parler un peu de Primo Levi aussi oui 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 moi je peux répliquer par Jean Améry qui est exactement l'opposé qui dit que bien sûr que tout ça était absolument impossible à Auschwitz et qu'on ne pouvait même pas se réciter quoi que ce soit à Auschwitz donc c'est comment ? c'est un peu comme le chat de Chalamov tu sais je crois que c'est je sais plus si c'est Pasternak ou Solzhenitsyn Solzhenitsyn qui lui envoie un manuscrit et il décrit une scène avec un chat dans l'hôpital et Chalamov lui dit bah en fait ton truc marche pas c'est pas possible qu'il y ait un chat vivant dans un camp il serait évidemment bouffé donc c'est un peu le même genre c'est un peu le même genre de débat effectivement entre Jean-Améry et Primo Levi qui est un débat qui a vraiment eu lieu tout à fait moi là-dessus je trouve ça effectivement très beau de se dire qu'on a la possibilité d'essayer de trouver un refuge dans la poésie les vers jusqu'au dernier moment c'est André Chénier montant sur l'échafaud et cornant le livre la page dans laquelle il se trouvait avant de monter c'est toutes ces images qu'on a de l'extrême et de la puissance encore et toujours du souvenir de la littérature même dans les derniers moments ou dans les moments les plus durs mais dans la réalité des choses il y a aussi ceux qui nous disent que voilà tout ça est une illusion et que en fait c'est pas exactement comme ça ce que ça se passe en tout cas c'est ce que raconte Jean Améry pour son cas à lui il dit non il n'y avait rien il n'y avait pas il n'y avait pas de littérature même pas dans la tête à Auschwitz donc tu as décidé de discréditer Primo Lévy au nom de Jean Améry ce que je dis c'est un débat qui a déjà eu lieu ils ont écrit là-dessus dans les années 60 l'un et l'autre Primo Lévy juste avant son suicide et aussi Jean Améry quelques années avant puisque les deux se sont rejoints tristement dans la mort qu'ils ont choisi de se donner donc ils seraient en enfer selon Dante évidemment je vous dis tous ceux qu'on aime bien ils finissent en enfer oui c'est vrai oui je voulais citer un petit mot de Carlo Sola ce qui est une façon aussi de penser à lui parce qu'il aurait pu il aurait dû être parmi nous et puis pour des raisons familiales il n'a pas pu il dit donc Carlo Sola qui est un un éminent dentiste là encore professeur au collège de France notamment qui a consacré plusieurs années à une lecture de Dante qu'il a qu'il a donnée au collège de France il dit il n'y a chez Dante aucun retour nostalgique aux origines car l'Éden est vide et c'est même dans le lieu de l'origine l'Éden donc le paradis terrestre dont ont été chassés notre père et notre mère à tous c'est même dans le lieu de l'origine que s'organise la procession symbolique de la fin de l'apocalypse dans une mémorable procession qu'on voit donc en haut du purgatoire dans ce paradis terrestre alors évidemment vous me voyez un petit peu venir ça m'intéresse cette question du défaut d'origine qui est même le premier titre de ton livre voilà qu'est-ce que c'est que en quoi l'exil est sans retour pour le dire autrement et en quoi il ne suscite pas nécessairement comme on peut le voir d'ailleurs dans une certaine littérature qui a tendance un petit peu à être obsédée par le retour aux origines à la redécouverte du lieu perdu par la famille ou certains qui veulent retrouver voilà qui un membre de leur famille qui un signe originel ce qui m'intéresse c'est justement de vous entendre sur cette question-là celle de la perte des origines assumées et qui devient elle-même mobile et motifs d'écriture la poésie arabe commence par la perte le premier grand poème de la littérature pré-islamique c'est un chant devant les ruines donc l'idée de perte est consubstantielle presque à l'idée de poésie mais chanter la perte n'est pas forcément réactionnelle enfin n'est pas un désir de revenir en fait en arrière cela dit pour reprendre un tout petit peu Jean Améry lui-même en fait il a des positions très compliquées sur le ressentiment il trouve normal dans la position qui est la sienne de vouloir en fait retourner le temps quoi c'est d'abolir ce qui a eu lieu donc il y a une ambivalence là-dessus c'est très compliqué un point de tension comme dirait Jean Farag exactement je comprends pourquoi tu dis ça parce qu'effectivement il y a toujours eu une espèce de littérature de oui de nostalgie en fait de retrouver un peu ce qui a été perdu comme si la vie n'avait jamais lieu et que la vie n'était pas précisément de se défaire de ce qu'on a en fait donc ça c'est strictement réactionnaire mais par contre je comprends aussi les affects en fait qui justifient le désir de revenir en arrière qu'il faut combattre mais je comprends qu'ils existent pourquoi il faut les combattre bah parce que c'est une je vais employer vraiment une image très très simple quand tu sors le dentifrice du tube tu peux plus le remettre à l'intérieur c'est fini quoi mais tu peux en faire quelque chose non bah oui mais tu vas pas le remettre à l'intérieur oui oui tu vas pas le remettre à l'intérieur du tube c'est complexe je suis d'accord oui effectivement ça se limite à ça on parlait d'Ulysse tiens justement une vraie question pour cette idée de retour et d'origine Ulysse le personnage fascinant à bien des égards mais surtout parce que quand même il revient ouais mais pourquoi il revient bah oui mais c'est exactement c'est exactement ce que dit Dante aussi en fait non un mec comme Ulysse il ne rentre pas chez lui c'est pas possible alors il a fait dix ans la guerre il met dix ans à rentrer chez lui oui il y a Penélope bon bah justement le chien peut-être c'est surtout peut-être le chien mais en tout cas faire le tour de la Méditerranée la guerre et revenir exactement au même endroit le même quand on est parti ça fait presque peur en réalité et il est quand même un peu transformé puisque le chien ne le reconnait pas tout de suite oui c'est vrai mais ça ne prend pas longtemps non plus comment il s'appelle le chien comment il s'appelle le chien Argos mais c'est peut-être la fatigue qui te fait revenir en fait c'est tout en fait peut-être justement le point pour cette idée d'origine je pense peut-être pas que c'est dans cette idée de Dante quand on revoit les étoiles finalement on est quand même complètement un autre et ça en fait le principe quand même du voyage de Dante c'est quand même alors que Ulysse finalement on n'en sait pas grand chose de son retour si ce n'est qu'il repart c'est tout ce que nous dit Homer à la fin du texte c'est pas un Bildung Zormand comme la comédie en fait oui alors que la comédie en est un à sa façon et quand il à chaque fois bon il sort il revoit les étoiles on sait avec la voûte céleste c'est quand même relativement similaire d'où qu'on la regarde sauf à changer d'hémisphère mais mais lui il ne reste pas le même non voilà exactement puis ce côté basculement en fait en réalité la littérature c'est quand même peut-être ce qui nous sépare justement de l'origine qui nous fait aller quelque part c'est un peu le sens pour en revenir à Jean-Améry le seul le seul sens qu'il peut trouver justement à son expérience c'est que elle l'a radicalement transformé jusqu'à jusqu'à son nom jusqu'à son rapport à son passé justement à ses origines et donc ça c'est aussi une conséquence de l'expérience on me fait signe que le temps passe ce qui n'est pas une nouvelle mais on va peut-être donc s'en tenir à on n'a pas parlé des rapports je suis déçu non on n'a pas trop repris sur les rapports c'est vrai que le temps passe toujours très très vite et puis je voulais quand même qu'on aborde cette question de Dante comme patron finalement un peu d'une partie des grands exilés du XXe siècle qui sont en plus souvent les plus grands novateurs formels les plus grands défricheurs littéraires et par ailleurs ceux pour lesquels on nourrit nous une affection particulière merci